Le destin étonnant de Shirley et Dino Tout le monde se souvient de Shirley et Dino, mais savez-vous ce qu'ils sont devenus ? Préparez-vous, certaines choses pourraient beaucoup vous surprendre. Avec leur sens de l'humour bien marqué et leur tenue vestimentaire un peu particulière, Gilles et Corinne Benizio ont marqué des générations entières en formant l'un des duos les plus iconiques de la télévision française. Ceux qui se sont rencontrés il y a de nombreuses années sur les bancs de la fac et qui sont aujourd'hui en couple avaient notamment officié aux côtés de Patrick Sébastien de 2001 à 2004 dans le plus grand cabaret du monde. Jusqu'à leur départ de l'émission, tous les deux avaient fait le bonheur de plusieurs millions de téléspectateurs avant de prendre une grande décision, celle de ranger leurs costumes afin d'explorer de nouveaux horizons. En effet, après avoir passé plusieurs années à faire rire les gens grâce à leurs personnages de Shirley et Dino-Gilles et Corinne, on décidait de passer à autre chose et d'enterrer ce duo iconique à tout jamais. L'âme de Shirley et Dino est là, mais les personnages, leurs costumes, la robe vichy, s'est révolu. On n'avait plus envie. On ne voulait pas être moins bon et lasser les gens. On les a joués 30 ans, donc on en avait fait le tour. On les a mis en maison de retraite pour faire autre chose. Avait ainsi expliqué Jill Benizio dans un entretien accordé à la Provence. Si le célèbre duo a décidé de mettre l'humour de côté, c'est pour se consacrer pleinement à son autre passion, l'opéra. En 2009, ils ont notamment adapté l'opéra baroque Le roi Arthur de Purcelles avant de mettre en scène en 2015 Don Quichotte chez la duchesse de Joseph Bodin de Bois-Mortier ou encore Platé de Jean-Philippe Rameau. Si tous les deux peuvent aujourd'hui concrétiser tous ces projets, c'est en grande partie grâce à l'amour du public envers qui ils sont très reconnaissants. Un public qui se languit d'ailleurs de savoir s'il pourra revoir un jour les personnages de Shirley et Dino à l'écran, ce qui ne semble malheureusement pas être à l'ordre du jour pour le célèbre duo des années 2000. « Pour nous, Shirley et Dino, c'est fini, c'est du passé. On se tourne aujourd'hui vers l'avenir, on s'amuse autrement. » a confié Gilles Benidio. Ils souhaitent aujourd'hui rendre accessible l'humour à l'opéra côté vie privée. Les deux tourtereaux sont mariés et parents de deux enfants. Raphaël est devenu ingénieur en électronique embarquée. Quant à Elisa, elle a décidé de suivre le même chemin que ses parents en devenant comédienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada